... Mesdames et messieurs, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de tous les combattants. ... Lecture de l'appel du 18 juin par Elsa Pommelé-Guilleret, élève de 3e au Collège Jules Ferry. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs, au point de les emmener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée aux territoires malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui, par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Générale de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Madame la conseillère générale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations, messieurs les portes-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, à peine nommé chef du gouvernement, annonce dans une allocution radiophonique aux Français qu'il faut cesser le combat contre l'Allemagne d'Hitler. Les Allemands sont entrés en France par leur tactique de guerre éclair, de pénétration et de destruction, et depuis le 14 juin, la Wehrmacht défile dans Paris. Le général de Gaulle, qui était jusqu'à la démission du gouvernement Reynaud, sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense de la nation, part dans l'après-midi même du 17 juin à Londres, en portant avec lui l'honneur de la France, comme l'écrira Winston Churchill dans ses mémoires. Il prononce le lendemain sur les ondes de la BBC, en réponse au forfait du maréchal, l'appel du 18 juin. Selon le général, le dernier mot est-il dit. L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule. Alors que nous venons de célébrer dans une belle solennité et avec émotion les 80 ans du débarquement de Normandie, la plus grande opération militaire de tous les temps, nous le voyons bien de façon éclatante, nous n'étions pas seuls. La force, le génie du général de Gaulle, est d'avoir su voir, contrairement au maréchal Pétain, que nous n'étions pas seuls, ce qui, malgré l'engagement inter-allié entre la France et le Royaume-Uni, n'était pas si évident, il est vrai, à discerner et à en prendre acte. Au début de la guerre, après la fuite des Britanniques à Dunkerque, au premier jour de juin 1940, quand nous sommes submergés par la force mécanique des Allemands, mais aussi à la fin de la guerre, où les Alliés avaient peu associé les forces de la résistance française aux opérations du débarquement. Qu'importe, le général de Gaulle a vu, au-delà de tous ces événements, la route qui devait être la nôtre, pour la liberté et l'honneur de notre patrie. Et ce, dès le 18 juin 1940. En rejoignant Londres, le général sait, en effet, que la France va se soumettre à l'ennemi. L'armistice qui sera signé le 22 juin suivant aux forêts de Compiègne, entre le 3e Reich, représenté par le général Keitel, et le dernier gouvernement de la 3e République, dirigé par le maréchal Pétain, et représenté par le général Charles Hützinger, afin de suspendre les hostilités ouvertes par déclaration de guerre de la France envers l'Allemagne, le 3 septembre 1939, n'a d'armistice que le nom. Car c'est une capitulation, en vérité, où la France reconnaît la puissance occupante. Cet armistice annonce aussi ce que sera le régime de la collaboration qui va suivre l'armistice. Soutien à l'expulsion, à la déportation et à l'espoliation des biens de plusieurs dizaines de milliers de juifs. Livraison à l'ennemi de moyens militaires, prédation sur l'économie française, avec le versement de charges d'occupation astronomiques. Il faut ajouter aussi le détournement et la privation de l'appareil productif français. La suppression des libertés fondamentales, telles que le droit de vote, la liberté d'association, la liberté d'opinion. Ce n'est qu'une brève évocation de ce qu'ont subi les Français au cours du régime dictatorial de la collaboration. L'exposé plus complet des privations des ressources et des libertés nécessiterait beaucoup de temps pour en faire mieux le récit. Tout cela, le général de Gaulle l'avait vu dès juin 1940. Dans l'appel du 18 juin, il défend que l'on ne doit pas se résigner, perdre confiance et espérance, s'accommoder à ce qui semble le plus arrangeant, en apparence. Tout officier et soldat français se trouvant en territoire britannique ou qui viendrait à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement sont ainsi invités dans cet appel à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l'Allemagne nazie. D'une façon très simple et très lumineuse et très pragmatique, le général de Gaulle appelle à résister à la force occupante. Dans la période particulière que nous vivons aujourd'hui, l'appel du 18 juin résonne en nous fortement. Les Français connaissent à l'heure actuelle de nombreux problèmes d'ordre matériel dans leur vie courante, de nombreux questionnements sur la qualité, la solidité de nos institutions. Je forme le vœu que des réponses claires soient apportées à ces attentes fondamentales. Je forme le vœu en ce jour de souvenir que nous soyons à jamais inspirés par ce qu'est l'appel du 18 juin 1940, un acte de clairvoyance, d'audace et de courage. L'acte fondateur de la résistance, de la France libre, de la France telle qu'elle a pu devenir ensuite une grande nation dans le monde. Comme l'exprimait le général de Gaulle dans son appel du 18 juin, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Vive la République, vive la France, vive Thérasson-la-Ville-Dieu. Je vous remercie. Applaudissements 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 Monsieur le maire et son équipe municipale, son conseiller municipal, vous invitent en vain honneur à la salle des fêtes. Applaudissements Applaudissements Applaudissements